J'ai annoncé sur ma page que j'allais vous donner les deux raisons qui vont faire que Mamadi Doumbouya ne va pas rendre le pouvoir et que pour ces deux raisons, j'ai décidé que j'allais prendre la parole pour vous expliquer clair c'est quoi les raisons. Alors on va aller très vite, installez-vous et merci d'être parmi ces fans qui me suivent en direct, partagez beaucoup, c'est la première fois que je vous demande cela parce que j'ai vraiment besoin que ça touche énormément, ça touche beaucoup et c'est pourquoi je vous le dis. Alors, la première raison pourquoi Mamadi ne va pas remettre le pouvoir au civil est quoi ? C'est purement politique. A la prise de pouvoir du CNRD, Mamadi avait pris des engagements face au peuple de Guinée. Je dis bien face au peuple de Guinée et non face aux leaders politiques. Mamadi a pris des engagements en disant au peuple de Guinée qu'ils ne sont pas là pour longtemps et qu'ils sont venus pour réorganiser tout après organiser des élections, remettre le pouvoir au civil, c'est-à-dire la refondation et ce qui en suit. Donc sur ça, Mamadi n'est pas à l'heure actuelle quand tu demandes 10 Guinéans, 9 te diront que Mamadi n'est plus à ses engagements de départ. Sur 10 Guinéans, 9 te diront ça pour ne pas dire, les 10 vont te dire. Et jusque-là, certains lui portent encore ce bénéfice de doute pour savoir s'il va se présenter ou pas pour être candidat ou pas pour les élections présidentielles. Mais si c'est pour respecter ce qu'il a dit, là déjà, il y a un glissement, il n'y a rien à dire. Mamadi n'est plus à sa parole de départ où il avait promis tuer l'ethnie. Et cette base vient de là. Le premier raisonnement, c'est l'ethnie. Qui fait que Mamadi ne va pas donner le pouvoir. Le premier raisonnement ou la première raison, c'est l'ethnie. L'ethnie que je vais vous parler sur un angle élargi, un angle très profond pour que vous puissiez mieux comprendre. Tout d'abord, ethnie politico et ethnie communautaire. Je vais vous définir les deux. Lorsque Mamadi a pris ses engagements, par après, Mamadi a approché ceux dont il disait qu'il n'allait pas faire un recyclage. Mamadi a recyclé. Ce recyclage est revenu dans un système qui date de 1958 et qui a eu pause en 1984 pour recommencer encore en 2010. Jusqu'ici. Ce système, Mamadi, est venu tomber dedans. S'il est tombé dans ce système, on a fait comprendre sur l'élan, c'est-à-dire sur l'aspect ethnique. Ils ont fait comprendre à Mamadi, de ce que j'ai entendu moi-même personnellement, ils ont fait comprendre à Mamadi que le pouvoir qu'il vient de prendre, il a pris des mains d'un fils du Mandeng. Et que là, s'il doit obtenir le soutien du Mandeng, c'est parce qu'il est fils du Mandeng. Sinon, ils ne cautionneront pas le pouvoir de Mamadi parce qu'il a enlevé au pouvoir un fils du Mandeng qui est Alpha Kondi. Alors, on lui fait comprendre à l'époque, c'était par le biais de celui qui est actuellement disparu de radar, Mohamed Lyon Bangoua, qui était son émissaire, qui est parti en route Guinée et que nous avons écouté, où on a vu la vidéo et l'audio qui a fûté. Dans l'audio, où c'est en train d'être dit clairement que s'il doit quitter, c'est de remettre encore le pouvoir à un fils du Mandeng. Sinon que, si par le biais de Mamadi, le Mandeng perd ce pouvoir, Mamadi et sa génération, de génération en génération, seront maudits par le Mandeng pour avoir été à la base que le Mandeng perd le pouvoir à la République de Guinée. Un pouvoir que le Mandeng avait pendant plus de 25 ans, autant, c'est-à-dire en 58-84, avant que l'Ansona Conte vienne prendre le pouvoir et encore Alpha Kondi revient au pouvoir et Mamadi est en train d'achever ce qui est là. Sur ça, ils ont dit à Mamadi « S'il devient la personne qui fera que le Mandeng va perdre le pouvoir, Mamadi et sa génération, de génération en génération, ses enfants et leurs gènes, c'est-à-dire tous qui seront engendrés de la lignée de Mamadi seront maudits par le Mandeng. Premier coup sur la tête de Mamadi. Après avoir pris son engagement, il reçoit un premier coup. Donc, l'aspect « tuyons l'ethnie, il faut tuer l'ethnie », Mamadi s'est retrouvé qu'il ne pourra pas parce qu'il avait avancé ce terme-là. C'était par rapport à cette ségrégation qui est vécue en Guinée et que certains sont en train de penser qu'il y a une classe sélective en Guinée pour être président et d'autres ne sont pas admis à être président en République de Guinée. Mamadi voulait mettre fin à ça. C'est pourquoi, à l'université général Lansana Conte, devant les étudiants, Mamadi a dit « tuer l'ethnie ». Premier aspect, premier coup sur la tête de Mamadi. Et pour que Mamadi alors applique ce qui lui a été donné par le biais de son émissaire parce que ça a fûté, on a tous entendu. Alors, il fallait préparer quoi ? Un leader charismatique, un leader accepté de tous, de leur, c'est-à-dire je vais parler du système 58, système 2010, à maintenant avec pause Lansana Conte. Donc, il fallait trouver un leader. Toujours dans le premier aspect, je suis en train de vous dire. Donc, sur ça, ils ont voulu convaincre les autres leaders politiques. Et pour ça, et pour sur ça, je parle, quand je parle ici, M. Sangaré qui m'écoute, quand je parle ici, je suis en train de relayer les informations que Lyon Bangoura, qui est émissaire de Mamadi Dumbuya, a fait comprendre aux gens où il a parlé le jour où Lansana Conte est venu en rêve avec un chapelet et un bonnet plus Boubou pour venir porter à Mamadi Dumbuya que c'est lui qui doit prendre le pouvoir au nom du Mandeng. C'est ce que je suis en train de te dire. Si tu n'as pas les informations, va regarder les déclarations de Mohamed Lyon Bangoura. Ce n'est pas moi que je l'ai dit. Ce que je te dis là, c'est Mohamed Lyon Bangoura qui a relé. Donc, je suis en train de te dire ce que j'entends aussi à l'intérieur et pourquoi vient le soutien de ceux-là qui étaient avec Alpha Kondé à Dumbuya. C'est sur l'aspect là. Celui qui était là qui est parti est du Mandeng. Celui qui est revenu est du Mandeng. Donc, nous sommes obligés de le soutenir. C'est ce qui se dit. Qu'il soit à Sigiri, qu'il soit à Cancan. Pour ceux qui ont coupé le cordon avec Alpha Kondé, c'est ce qu'ils disent. Les personnes-là, c'est ce qu'ils disent. Que nous sommes obligés de le soutenir parce que c'est notre frère. Il aide nous. Donc, si tu ne peux pas comprendre ça, ce n'est pas mon problème. Alors, je continue. À cela, l'équation autour des leaders politiques s'est annoncée. Il fallait mettre les leaders politiques comme l'a dit le Sénifal en 2010 lorsqu'ils se sont retrouvés, les leaders du Mandeng se sont retrouvés. Il a fait cette déclaration. il n'y a pas encore longtemps. Ça ne fait pas deux mois. François le Sénifal a révélé ça. Oui, il a parlé de celui d'Alain Diallo. C'est la même équation qui a été posée. Ousmane Kaba fait partie pour donner son soutien à Doumbouya. Comment il s'appelle ? L'Ansona Kouyate fait partie. Tous ces leaders de la route Guinée ont été appelés. Ils savent parce que j'en ai échangé avec un qui est auprès d'un leader politique de la route Guinée qui m'a parlé de ça. Donc sur ça ils les ont appelés afin qu'ils soutiennent Doumbouya. Et qui a révélé ça et qui s'est opposé quand il a vu que son intérêt n'était pas au top ? C'est Ousmane Kaba qui a attaqué ce planning à partir de Cancan. Avant l'organisation de la Mamaya passée pas celle qui vient de la Mamaya passée le but était ça. Il y a un autre leader politique qui est actuellement à la barre qui est passé à la barre comment Faudé Faudé comment on l'appelle Ben Yusuf Ben Yusuf connaît cette histoire parce que Ben Yusuf a appelé quelqu'un que j'étais à côté ils ont échangé Ben Yusuf a appelé quelqu'un lorsqu'il échangeait j'étais arrêté là j'ai écouté cette conversation Ben Yusuf a encore lui aussi mentionné ce que je suis en train de dire qu'il a constaté cette organisation là-bas parce que Ben Yusuf est de deux camps il a un côté Kissi et un côté du Mandeng il a relayé ça j'avais même eu l'occasion mais quand je suis allé présenter les condoléances à Hadia il était là j'avais voulu lui prendre échanger avec lui mais comme on était à un lieu de décès je me suis réservé sinon j'avais écouté il y a une de ses soeurs qui est encore dans une plateforme que je suis mais en anonymat je suis dans beaucoup de plateformes en anonymat politique en anonymat parce qu'on ne connait pas mes numéros donc je puce des informations là et sur ça ils ont regardé quel est le leader qui peut être vraiment c'est-à-dire représentatif accepté de tous pour que tous s'alignent derrière lui à qui Mamadid va laisser le pouvoir sur ce ces coups ont commencé en demandant à ces leaders politiques de contribuer à faire casser carrément les deux leaders les plus influents de la Guinée qui est Sidi Atouré et hélas c'est le Dalindiano certains leaders se sont retrouvés dedans sans connaître le fond ils ont joué à ça ils ont aidé le CNRD en soulevant le dossier de R Guinée par exemple parce que c'est eux qui ont fait le travail à l'époque au temps du CNDD et qui ont apporté ces accusations contre certains leaders politiques sur ça il fallait trouver au sein de la classe politique des personnes capables à détruire les deux leaders charismatiques à la République de Guinée même si par le passé Alpha Kondé avait déjà pu neutraliser carrément l'UFR à travers Baidi Haribo et Dumbuya est venu recruter un autre qui était si près de Sidi Atouré qui est Bill de Sam pour l'accompagner dans ce jeu et lui demander même de retirer la maison de son patron afin que lui il fait asseoir son bureau là-bas pour les artistes cela a été fait c'est dans la même optique que Ousmane Gawal a été si il faut le dire comme ça récruté si il faut le dire pour déstabiliser Seludalen Diallo y compris ils ont misé aussi sur la société civile ceux qui étaient de la société civile telles que la troisième dynamique de Moudita Babari de Korga de Tata Kourou et autres tous étaient avec nous dans la société civile ces personnes-là tous ont été recrutés sur cette base pour pouvoir non seulement démanteler ou non seulement détruire les deux leaders charismatiques détruire la société civile ainsi vous avez appris certains jeunes jeunes se sont levés à l'époque pour dénoncer un fait au sein du FNDC où il y avait un slogan d'une autre structure qui allait être mise en place et qui est même en place mais du côté de l'Europe qu'on appelle tournons la page et ça c'était une forme de mettre fin à la lutte citoyenne à la lutte citoyenne c'est-à-dire de la société civile mettre fin à ça on allait créer ce mouvement tournons la page mais les voix se sont levées au sein du FNDC avec certains jeunes tout le monde a compris et cela a été balayé mis de côté c'est ainsi certains de nos camarades ont dit que la lutte est finie puisqu'on s'est battu pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat maintenant qu'il n'y ait pas un troisième mandat pour eux la lutte est finie et nous nous avons dit la lutte continue donc voilà dans ce premier aspect très profond c'était détruire carrément ces deux ludeurs politiques charismatiques afin de faire envoyer un ludeur de l'oeil qui pourra être à la tête de cette magistrature et qui va continuer avec ce système de 58 à maintenant mais ils n'ont pas eu certains ludeurs qui se sont ajoutés des ludeurs précités tout de suite avec moi n'étaient pas n'étaient pas pour avec cette forme qu'ils venaient parce qu'eux aussi ils veulent le pouvoir eux aussi se sentaient qu'ils pouvaient avoir le pouvoir je vais parler des ludeurs politiques de la région forestière qui ont accepté d'accompagner Dumbuya ils se sont mis dos à dos et ceux de la basse-côte ils se sont mis dos à dos basse-côte forêt futa manding c'est-à-dire haute guinée les ludeurs qui ont accepté d'accompagner le CNRD il y a une division entre eux parce que chacun veut c'est dans cette malcompréhension que monsieur Baouri s'est désolidarisé des autres comme que les autres appellent à l'heure là à l'interne demander à certains ils vont vous dire qu'ils ont été trahis par Baouri ils vont vous le dire donc Baouri s'est désolidarisé des autres pour continuer à soutenir à chanter les louanges de Momadi Dumbuya jusqu'à accéder au poste qu'il est actuellement et tout dans le but de ne pas voir les deux ludeurs jusqu'ici Sidia et Selou ont venu à la tête de la Guinée après cette transition c'est pourquoi dans ce premier aspect ils ont échoué sur le plan ethnique ils ont échoué parce que pourquoi vous allez comprendre que Mamadi aujourd'hui n'a plus de chance parce qu'il y a une division au sein du Mandeng la division là c'est ce qui a amené le coup d'état du 5 septembre entre le Malenki et entre le Mandeng et le Konia c'est cette division là qui a envoyé le coup d'état anticipé par le Mandeng sinon c'est le Konia qui s'était dit que après Alpha Konde c'est eux qui allaient prendre le pouvoir par le biais de Damaro et que le Mandeng disait aussi après Alpha Konde c'est un de leurs qui va continuer le pouvoir par le biais de Djani la tension entre ces deux communautés au sein de de la grande communauté Mandeng a explosé et il y a eu des trahisons que vous êtes en train de voir jusque maintenant aujourd'hui vient s'ajouter une autre communauté qui est le Sankara de là où vient s'écouturer le premier président de la Guinée aujourd'hui le Mandeng fait face au Sankara tous les autres que vous connaissez les Balasamura et autres tout 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 Amara et autres là se réclament de ce côté donc toutes les personnes qui sont favorables à Doumbouya vers le Mandeng sont aujourd'hui combattues dans le CNRD par les fils de Sankara dans Farana regardez seulement les grandes têtes aujourd'hui du CNRD qui sont à des postes stratégiques viennent de Farana c'est pas fortuit c'est cette même trahison là qui a fait qu'il y a eu le 5 septembre que les gens n'ont pas connu jusque là parce qu'il y avait cette division aujourd'hui au sein du RPG pour avoir la tête et à cela s'est ajoutée la basse côte à travers Kasori Fofana parce qu'il n'y avait pas d'entente entre Diané et Damaro ils ont préféré ceux de Konia ont préféré qu'on donne le pouvoir à Kasori Fofana donc comme le Mandin a vu que la basse côte si elle s'ajoute sur comment on appelle sur le Konia ils pourront prendre le pouvoir directement il y a eu ce coup d'état anticipé pour que Mamadi Doumouya un fils de Mandin prenne le pouvoir devant le Konia et le sang devant le Konia pardon c'est ce qu'il a fait et actuellement c'est la même chose qui est là encore vous allez trouver Bala vous allez trouver Idi Amin vous allez trouver Sadiba vous allez trouver beaucoup il y avait ce problème qui est là mais là le problème est devenu dur pour Doumouya pourquoi Doumouya pour avoir enlevé Alpha Konde du pouvoir mettre les Ghanais en prison Doumouya a perdu sa légitimité ou sa crédibilité auprès de la communauté Mandin premier soutien détruit Doumouya pour avoir mis Cédia Touré hors de la Guinée prendre sa maison mettre Kasori Fofana en prison rendre les Macaneras en silence et autres Doumouya a perdu la basse cote parce que là là encore aucun élément de la basse cote sur les 100% j'ose vous dire que 98% aujourd'hui de ceux de basse cote n'aiment plus Doumouya pour avoir fait ce que je dis là un fils de Moria en prison les Macaneras en silence Sidia Touré sorti de sa maison mis en exil forcé il n'y a plus de soutien à Doumouya là-bas et aujourd'hui son soutien qui était resté 10 décembre s'est retrouvé limosé parce qu'il n'y avait plus de voix il a compris que ça n'a pas marché alors il perd le Mandin déjà il perd la basse cote de sa cote de popularité pour avoir mis Dadis Kamara Chegoro et comment on appelle Pivi Marcel tous ses fils de la forêt en prison aujourd'hui j'ose vous dire encore qui soit à Zerekori qui soit à Masanta qui soit à Kisidougou qui soit à Yomou Beila Lola Doumouya a perdu sa crédibilité ou sa légitimité auprès de ces peuples là troisième point soutien fondamental là aussi casser et aujourd'hui on peut même lire facilement pour avoir cassé la maison de Selou le mettre en exil forcé ça fait quoi tout récemment on libère un des fils qui est guide de Foulben tout ça ça fait aujourd'hui que Doumouya a perdu sa légitimité et il n'est plus la bienvenue au Fouta parce que personne ne l'aime là-bas quatrième soutien encore détruit donc puisque Doumouya a vu que le premier aspect que je vous ai dit l'aspect politique qu'il avait pris mais politique divisée ethniquement et communautairement il s'est vu que là-bas ça ne marche pas Doumouya va s'est retourné contre quoi deuxième aspect il faut ouvrir des chantiers des chantiers où on pourra dire que la transition ce n'est pas seulement organiser des élections mais c'est la réfondation de la nation c'est la réfondation de l'état c'est la réfondation de ça réfondation verte réfondation de la santé réfondation de 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 la sécurité réfondation de la justice réfondation des tels réfondation de tout 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 que vous connaissez combattre la gadésie combattre la corruption et autres il ouvre ces grands chantiers parce qu'il a vu que la porte d'envoyer un de l'heure à la tête pour ne pas avoir un sidiah ou un celu d'aller venir à la tête de la Guinée il ouvra alors les grands chantiers et parmi tous ces chantiers le chantier qui fait que Doumbouya ne peut pas quitter la Guinée c'est le chantier Simandou notez ça c'est le seul chantier qui retient aujourd'hui Doumbouya jusqu'à présent jusqu'à date Simandou parce que derrière Simandou c'est de l'argent c'est des milliards c'est de la belle vie c'est encore une vie plus que celle qu'ils sont en train de vivre actuellement le CNRD et son gouvernement alors s'ils sont en manque de moyens pour financer leur politique pour financer leur pouvoir pour financer c'est-à-dire la politique du CNRD avec Simandou ils auront ça ils vont gagner un financement qui va un montant colossal qui va financer leur politique et c'est ça et c'est à partir de là ils vont oser annoncer leur 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 comment je vais le dire je ne sais pas ils ne seront plus satisfaits ils vont goûter le jus du pouvoir plus que ce qu'ils ont déjà goûté et ça sera un pouvoir à vie il est encore jeune excusez-moi lui et moi je suis plus âgé que lui de par l'âge qu'ils ont donné devant les Guinéens alors imaginez qu'il reste encore au pouvoir pour tout bon à travers le projet Simandou je ne sais pas si vous avez vu ou si vous voyez ce que moi je vois parce que je suis sur la route de Simandou la logistique qui est en train de passer pour Simandou l'accélération des travaux qui sont en cours pour que avant 2025 que Simandou soit déjà à quelque chose de 85% des travaux voici l'accélération qu'ils sont en train de faire afin qu'ils lancent le projet Simandou et pour avoir un financement colossal qui fera leur politique ils auront des moyens de leur politique ils auront des moyens de réduire tout le monde en silence parce que l'argent sera là l'argent va couler Simandou c'est un projet gigantex au monde l'un des projets les plus gigantex au monde et c'est ce projet là Dumbuya rêve d'activer il rêve que ça soit devant en sa présence que ça soit inauguré alors pensez-vous que ça sera d'ici le 31 décembre pensez-vous que ça sera d'ici le 31 décembre non ça c'est pas d'ici le 31 décembre voici la deuxième raison qui fait que Dumbuya ne partira pas jusqu'à preuve contraire si il a en tête de partir ceux qui mangent autour de lui ceux qui mangent autour de lui ne l'accepteront pas pour qu'il fasse cela donc sur ça il faut activer des calomnies il faut activer la machine qui puisse dissuader les Guinéens donc c'est comme ça c'est le deuxième aspect là qui va faire que Dumbuya n'ira pas même s'il a envie ceux qui sont autour de lui n'accepteront pas que ce projet Simandou soit inauguré par un autre président si ce n'est pas Dumbuya c'est pourquoi Baouri ne vous parlera jamais quand les élections seront organisées en Guinée ni en 2025 ni en 2026 mais dès que Simandou est lancé on va vous parler qu'il va y avoir des élections communales et législatives ça c'est après le lancement de Simandou mais ils feront le référendum ils vont le faire pour qu'on ait une constitution mais après tant qu'on ne lance pas le projet Simandou vous n'aurez jamais une organisation d'une élection à République de Guinée sous l'air du CNRD alors pour rendre cette parole là claire devant vous ils ont envoyé une personne que vous vous êtes en train de prendre que la personne est venue dénoncer non non elle n'a pas dénoncé la dame biennée je vais vous mentionner d'abord quelque chose depuis que cette affaire des médias a commencé vous ne m'avez vous est-ce que vous m'avez vu une seule fois parler des médias je ne l'ai pas fait vous savez pourquoi je ne sais pas pour les trois autres médias mais Espace FM a été la radio promotrice des dictateurs en Guinée c'est eux qui ont fait asseoir la dictature d'Alpha Conde en Guinée à chaque fois que nous 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 levons pour combattre l'injustice pour combattre la dictature d'Alpha Conde c'est eux qui parvenaient à nous à nous envoyer des mots ou à nous insulter quand nous nous sommes levés encore très tôt contre le système d'Umbouya CNRD c'est encore les animateurs d'Espace qui nous ont dit que le 5 septembre si on a été avec Dumbouya au front pour aller dégager Alpha Conde qu'on était tous couchés chez nous que ce n'est pas le FNDC qui a chassé Alpha Conde du pouvoir c'est Espace qui a dit ça après tout le sacrifice que les Guinéens ont subi lors des appels à manifester par le FNDC les jeunes sont tombés en ayant des t-shirts du FNDC ils ont été malmenés tués par des militaires guinéens les animateurs de Espace ont trouvé quoi pour compatir à ça nous traiter de femmes des gars qui étaient couchés chez eux qu'au contraire c'est eux qui étaient sur le terrain à travers leur inspecteur Colombo Moussa Moïse qui a filmé une mise en scène banale après tout on vient pour faire une mise en scène simuler un coup d'état vous pensez que c'est l'eau qui est dans ma tête pour que j'ignore des propos que vous avez tenus longtemps pour nous salir pendant que c'est devant vous certains même parmi vous je vous ai appelé quand je fus arrêté par le résime d'Alpha Conde deux fois j'ai été emprisonné j'ai appelé certains parmi vous vous avez répondu par quoi par une négation parce que vous étiez dans le système Alpha mais vous avez fait comprendre aux guinéens que vous êtes à leur côté que vous êtes en train de dénoncer pendant que la nuit vous recevez des enveloppes il n'y a aucun aucun c'est moi je vous dis aucun chef média en Guinée qui n'a pas reçu un geste de la présidence ça n'existe pas en République de Guinée ça n'existe pas tous ceux qui créent des médias en Guinée ont d'abord pour vocation placer une émission qui peut remuer le pouvoir en place afin qu'on les appelle la nuit quand ils remuent on les appelle ils font ça aux ministres ils vont appeler un ministre pour lui dire les ministres peuvent vous témoigner j'en connais certains ministres qui vont vous parler de l'harcèlement que certains journalistes les font ils vont appeler un ministre pour dire on a on a on a on a un dossier de toi à main si tu ne fais pas ça on va balancer demandez aux ministres combien de fois les ministres sont victimes d'harcèlement des journalistes à république de Guinée combien de fois quand vous voyez un ministre oser venir sur le plateau des GG ça trouve déjà qu'ils ont passé par mille moyens pour l'harceler finalement le ministre va dire que je viens pour me défendre il vient sur les GG finalement Alpha Kondé avait même interdit à ses ministres de participer au GG vous n'avez pas compris des personnes qui prennent de l'argent avec vous sont encore en train de vous manquer de respect devant le peuple alors c'est pour vous dire pas que seulement les directeurs pas que seulement les patrons des médias mais tous les journalistes en Guinée tous les journalistes surtout qui traitent des dossiers politiques ont tous quelconque dans ce gouvernement ou à la présidence qui lui donnent une enveloppe à un moment donné personne ne va dire le contraire personne ne osera girer sur la Bible ou le Coran de dire qu'il n'a jamais reçu un geste d'un ministre un geste d'un directeur un geste de la présidence ils ne vous diront pas donc sur ça c'est que la dame a révélé je ne suis pas Dieu ni un juge pour dire que c'est vrai ou c'est faux mais si c'est pour dire que les journalistes reçoivent des mains des politiques certains quotas là je l'affirme à 100% oui c'est moi je vous le dis la preuve on ferme ils pleurent ils vous disent qu'ils n'ont pas d'argent ils vous lancent des SOS ça veut dire quoi ils gagnaient à travers quoi des sports publicitaires également ils vont vous dire des annonces ils vont vous dire des communiqués ils vont vous dire mais c'était insuffisant pour un un directeur un chef média pour payer ses travailleurs il faut toucher le côté sombre on crie au loup la journée la nuit il mange avec le loup ils étaient dans le couloir de la présidence ou dans le couloir de la primature pour voir les ministres ou les directeurs ça il faut le dire n'ayez pas peur les journalistes sont tous complices de ce qui nous arrive aujourd'hui en Guinée c'est eux qui ont dit les leaders politiques n'ont pas de stratégie le FNDC n'a pas de stratégie ils ne font qu'appeler des enfants des gens à l'abattoir sortir manifester pour tuer des gens eux aujourd'hui ils sont où où est leur stratégie pour ramener leurs médias ils ont coupé l'internet combien de temps ils ont fait quoi pour ramener l'internet avec leur stratégie quand tu aides un chef c'est moi je vous le dis quand tu aides un chef à détruire les personnalités les plus influentes du pays quand ils vont terminer vous allez vous attendre à quoi vous avez aidé Dumbuya à détruire la société civile vous avez aidé Dumbuya à détruire les leaders politiques alors les forces qui sont là vous ne pensez pas que vous êtes la quatrième force d'une nation alors s'ils ont terminé avec les leaders politiques et la société civile le mouvement syndical ils ont terminé avec tout ceci grâce à votre concours parce que vous étiez en train de sortir toujours nos défauts ne regardant pas les valeurs que nous sommes en train de défendre mais vous regardez parce que DAC a un défaut DAC a dit hier à un coup d'aïsme oui alors DAC n'a pas le droit de dire aujourd'hui à Mamedi Dumbuya d'organiser des élections DAC a dit hier à un d'aïsme oui DAC n'a plus de paroles pour dire à Mamedi Dumbuya arrête c'est vous qu'on a vu faire ça vous nous avez réduit en silence vous avez permis Dumbuya d'asseoir ses racines et vous vous attendez que quand il va terminer il va vous masser non mes frères vous serez encore out et c'est ce qu'il a fait vous serez out et aujourd'hui on est en train de vilipander partout pour vous dire que vous comment je vais je vais le dire vous inciter à la violence c'est pas ce que Baoury vous dit que vous n'êtes pas en train d'aller dans le sens de l'apaisement de la transition il a raison oui ou non parce que vous les avez aidé et vous vous avez quitté auprès du peuple et quand je vous entends dire aujourd'hui qu'il a fallu que vous soyez c'est à dire en pause pour connaître réellement ce qui se passe non c'est faux vous connaissez réellement et vous avez brandi le contrat qui était entre vous et Dumbuya c'est ce contrat là que vous avez fait marcher depuis longtemps mais parce que la balle s'est tournée aujourd'hui sur vous vous êtes venus pour dénoncer ça ne marchera pas vous avez trahi votre serment vous avez trahi le peuple vous avez trahi votre déontologie vous nous avez mis dans ce pétrin en accompagnant Alpha Condé dans ses bavures et aujourd'hui c'est le CNRD vous avez aidé à asseoir ses racines de 58 ses racines de 58 oui parce que c'est en 58 il n'y avait pas d'opposants en 58 il n'y avait pas de presse en 58 il n'y avait pas de société civile en 58 il y avait un mouvement syndical qui était coordonné par le camarade syndical secouturé lui seul avait le droit de dire oui ou non à quelque chose en Guinée quiconque disait non à sa décision tête va sauter alors sommes-nous pas en 58 en 58 il y avait l'internet non en 58 il y avait blogueurs non en 58 il y avait activistes des droits de l'homme osé venir parler devant ses couturés non aujourd'hui nous vivons la même chose vous avez aidé Mamadi Doumbouya à faire asseoir renaître ses racines de 58 et les mettre en place plus de presse plus d'internet fiable plus d'opposition plus de société civile plus de mouvement syndical alors c'est quoi c'est aujourd'hui vous voulez montrer au peuple que vous êtes du côté du peuple non mes frères détrompez-vous alors ce que je suis en train de vous dire la dame djene est dans le complot si je dis complot elle est dans la démarche claire de ce qui s'est ficelé au dos de la Guinée elle a osé vous dire que quiconque quiconque tente de défier un bon maninka il a dit quiconque tente de défier le CNRD de Mamadi Doumbouya se verra la tête coupée Alda Kanaté vous pensez que djene c'est une personnalité du quartier c'est une personnalité d'une institution étatique de la nation là vous pensez que si c'était un dac qui avait dit ça à Cancan à Kisidougou en Zérekore où et que je le dis au footard la même journée j'allais me retrouver à la maison centrale mais est-ce qu'elle a été gênée avec ce monsieur retournez sur la vidéo c'est moi je vous dis retournez sur la vidéo vous écoutez attentivement à Kisidougou 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 à Kisidougou